La parole est à monsieur Xavier Breton. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le Premier Ministre. Monsieur le Premier Ministre, en 2002, la ministre de la Famille, Ségolène Royal, créait le congé de paternité afin de renforcer la place du père dès la naissance auprès de son enfant, même en cas de séparation du couple des parents. Vendredi dernier, vous avez fait adopter un amendement au PLFSS pour 2013 visant à ouvrir ce congé de paternité en cas de séparation des parents aux nouveaux compagnons ou à la nouvelle compagne de la mère. Ceci a prévoqué de vives réactions, dont celle de l'Union Nationale, des associations familiales, qui craint à juste titre une mise à l'écart du père, évincée de son droit d'établir avec son enfant un lien dès la naissance. Avec cette mesure, vous êtes déjà en train d'instituer l'homoparentalité, alors même que nous n'avons jamais débattu du principe même de l'homoparentalité. C'est une nouvelle illustration de votre passage en force, sans concertation aucune, sur des questions majeures de société qui pourtant concernent toutes les familles. La semaine prochaine, vous devez présenter au Conseil des ministres le projet de loi visant à ouvrir le mariage et l'adoption aux couples de même sexe. Loin des clichés selon lesquels il y aurait d'un côté les modernes et de l'autre les ringards, les Français commencent à prendre conscience du bouleversement qu'impliquerait la disparition dans notre droit des mots père et mère. Ils ne comprennent pas la revendication d'un droit à l'enfant. Un enfant a des droits universellement reconnus, dont celui d'avoir un père et une mère. Notre devoir, c'est de protéger ces droits. Monsieur le Premier ministre, les Français ne veulent pas se faire imposer ces transformations profondes de notre société sans en avoir réellement débattu. Alors, Monsieur le Premier ministre, êtes-vous prêt à ajourner la présentation de ce projet de loi en Conseil des ministres afin de pouvoir engager enfin un véritable débat public ? Merci. La parole est à Madame Dominique Bertinotti, ministre déléguée chargée de la Famille. Monsieur le Président, Monsieur le Député, je voudrais quand même vous poser une interrogation. Je pense que vous souhaitez, comme nous tous, la meilleure éducation pour les enfants, tous les enfants, et ceci dès la naissance. Est-ce que vous voulez vous opposer à la HALDE qui, dès 2007, soulignait les discriminations qui étaient faites en matière de congés de paternité ? Souhaitez-vous vous opposer au fait, et revenir sur le fait que des entreprises ou des collectivités, des grandes entreprises comme SFR ou des collectivités comme Paris ont aujourd'hui accordé le congé d'accueil à l'enfant ? Souhaitez-vous, quand vous dites que cela s'est fait à la bavite, c'est une proposition qui a été déposée dès 2006, en 2008, en 2011, qui a été présentée à la Commission, qui a été débattue, et je tiens à dire qui a été votée l'autre soir à l'unanimité, y compris parmi les représentants de l'UMP. Donc vous êtes en totale contradiction avec vos propres députés. Ensuite, je voudrais vous souligner une chose. Mais de quel monde parlez-vous ? Aujourd'hui, la réalité des familles, quelle est-elle ? Je tiens à vous rappeler quelques chiffres évidents. Un enfant sur cinq vit dans une famille monoparentale. Un enfant sur neuf vit dans une famille recomposée. Un enfant sur deux vit hors mariage. Et je voudrais juste vous dire que lors des auditions que nous avons menées avec Christiane Taubira, nous avons entendu un propos qui était « quand on aime la famille, on aime toutes les familles » et ça venait de vos propres rangs, ça venait du mouvement qui est libre de l'UMP. Merci, madame la ministre. La parole est à monsieur...